Salut les épicurieuses et les épicurieux, à votre avis, qui est le plus intelligent ? Le chat ou le chien ? Pour celles et ceux qui possèdent un chien, c'est le chien. En face, ceux qui appartiennent à la team chat, c'est le chat. Alors les chiens ont-ils un plus gros cerveau que les chats ? Les chats sont-ils plus malins que les chiens ? Pour répondre à ces questions, Marie de la chaîne La Boîte à Curiosité a enquêté, vous allez le voir, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. De nombreuses études indiquent que les chiens sont très performants quand il s'agit d'effectuer des tâches de communication coopératives. Additionné à un odorat surdéveloppé, on y reviendra tout à l'heure, et à un champ de vision large, c'est un animal suffisamment intelligent pour devenir sauveteur, chien guide pour personnes malvoyantes, etc. Ce type de prouesse, les chats en sont incapables. Mais cela signifie-t-il qu'ils sont moins intelligents que les chiens ? Vous allez voir, ce n'est pas si sûr. L'un des principaux marqueurs de l'intelligence, selon des critères définis par nous, les humains, c'est la conscience de soi. Vous et moi, par exemple, nous avons conscience de ce que nous sommes. Je suis un être humain et j'en ai parfaitement conscience. Mais un chien et un chat ont-ils conscience comme nous de leur propre existence ? En tout cas, ils n'ont pas de mots pour nous le dire. Mais il existe un moyen de le savoir, en passant le test du miroir. Ce test a été développé par le psychologue américain Gordon Gallup dans les années 70 afin d'estimer le degré de conscience que les animaux ont d'eux-mêmes. Le principe est simple. On place une marque sans odeur sur le corps de l'animal, à un endroit qu'il ne peut pas détecter, sauf s'il se regarde dans un miroir. En général, la marque est posée sur le front de l'animal. Puis, on place un miroir devant lui ou on fait en sorte qu'il se retrouve devant le miroir. Si l'animal manifeste la volonté de toucher ou de retirer cette marque, c'est qu'il a compris qu'il n'est pas face à un autre individu, mais face à son image qu'il connaît et qu'il s'est dépourvu de cette marque en temps normal. On en conclut alors qu'il possède une certaine conscience de lui-même. Alors, plusieurs animaux réussissent ce test. Les chimpanzés, les orangs, les outans, les éléphants d'Asie, ainsi que les dauphins et les orques. Plus surprenant, certains oiseaux, comme la pique, se reconnaissent dans le miroir. Mais comment réagissent les chiens et les chats ? Ont-ils conscience d'eux-mêmes ? Malheureusement, au risque de vous décevoir, ni l'un ni l'autre ne passe le test du miroir. Face à leur reflet, les deux espèces font preuve d'une certaine curiosité, comme s'ils étaient face à un autre animal. Certains peuvent se montrer agressifs ou au contraire lancer un appel au jeu. Mais aucun n'a le réflexe d'ôter ou de toucher la marque que l'on a posée sur leur pelage. Faut-il en conclure que chiens et chats n'ont aucune conscience d'eux-mêmes ? Pas si vite ! Cette expérience est aujourd'hui très controversée. On lui reproche de se baser uniquement sur un sens, la vision. Or, un tas d'animaux basent leur perception du monde sur d'autres sens. L'odorat ou le toucher, par exemple. En 2017, des chiens ont donc été soumis à un nouveau test, axé non pas cette fois-ci sur la vision, mais sur l'analyse des différentes odeurs. Vous le savez sans doute, l'odorat du chien est particulièrement développé. Il est un million de fois plus efficace que celui des êtres humains. Ce qui le rend capable de prouesses incroyables, comme reconnaître l'odeur d'une goutte de vinaigre diluée dans 50 litres d'eau. Et cette fois-ci, les résultats ont été concluants. Le test a démontré que ces animaux sont capables d'associer des odeurs à une image olfactive d'eux-mêmes. Ce qui signifie que oui, les chiens ont un certain niveau de conscience d'eux-mêmes. Le chat est également doté d'un excellent odorat. Mais malheureusement, je suis incapable de vous dire s'il s'en sort aussi bien que le chien, il n'a pas encore été soumis à ce test. Mais je vous rassure, la team chat, notre petit félin, a d'autres super pouvoirs que nos toutous ne possèdent pas. Il est par exemple capable de marcher sans vaciller sur un support extrêmement étroit comme une rambarde. Ce talent d'équilibriste qui fait défaut aux chiens, les chats le doivent à un sens particulièrement développé chez eux, la proprioception. La proprioception, c'est la perception de la position des différentes parties de notre corps dans l'espace, sans avoir recours à la vision. Tenez, fermez les yeux et levez un bras. Et bien même dans le noir le plus total, la tension de vos muscles, les terminaisons nerveuses au niveau des articulations, vous informent que votre bras est levé. Chez le chat, ce sens est surtout activé grâce à des capteurs sensoriels nichés dans son oreille interne. Ils sont tellement sensibles que l'animal sait précisément à tout moment comment se positionne son corps dans l'espace. Les chiens possèdent ce type de capteur et nous aussi. Mais chez le chat, ils sont beaucoup plus sensibles. Enfin, grâce à ce que l'on appelle le réflexe de redressement, le chat est également capable de se retourner très rapidement lorsqu'il tombe. Ce réflexe est déclenché dès que l'animal sent qu'il est en chute libre, ce qui lui permet de se positionner pour atterrir sans se blesser. Et oui, Jamy, c'est bien connu, les chats retombent toujours ou presque sur leurs pattes. Et ce n'est pas tout. Nos matous possèdent également une vision nocturne très développée. Une ouille directionnelle très efficace grâce à ses oreilles qui pivotent comme des paraboles. Et il est même capable de capter des ultrasons sans oublier ses moustaches, ou plutôt vibrisses, remplies de nerfs qui sont sensibles aux moindres mouvements d'air. Toutefois, il existe un domaine dans lequel les chiens sont imbattables. Ce sont les compétences sociales. Elles permettent aux chiens de se forger des liens très forts avec l'humain, jusqu'à collaborer sans faille à ses côtés. Et c'est pour ça que le chien est souvent qualifié de meilleur ami de l'homme. Les chats sont aussi de super compagnons, mais ils n'ont pas les mêmes compétences sociales. On dit qu'ils sont d'ailleurs beaucoup plus indépendants. Pour la team chat, ce serait une preuve de grande intelligence. Si ces animaux n'obéissent pas aux doigts et à l'œil, c'est une preuve d'indépendance, donc d'intelligence. Pour la team chien, c'est tout le contraire. Les chats ne comprennent pas ou peu ce qu'on leur dit, contrairement aux chiens qui sont capables de mémoriser de nombreux mots. Selon une étude menée à l'Institut Max Planck d'anthropologie de l'évolution de Leipzig en Allemagne, le Border Collie, un chien de berger particulièrement intelligent, serait capable de relier près de 300 mots à des objets. Certains sont même capables de reconnaître des symboles, la base de l'apprentissage du langage. Et désolé, mais sur ce plan, le chat est largement battu. Il ne comprendrait qu'entre 20 et 40 mots. Maintenant que nous avons exploré les aptitudes et sens de nos compagnons à poil, que dit la science au sujet de leur cerveau ? Pour cela, intéressons-nous aux neurones, ces cellules qui ont pour rôle de faire circuler les informations dans le cerveau. En général, plus un animal possède de neurones, plus il est capable d'avoir des compétences et comportements complexes. Nous, les humains, nous possédons jusqu'à 16 milliards de neurones. Mais qu'en est-il chez le chien et le chat ? Dans le cerveau des chiens, quelle que soit la race et malgré leur taille très variable, les chercheurs ont trouvé environ 500 millions de neurones. Sur cette base, les scientifiques pensent que les chiens ont à peu près la même intelligence que les ratons laveurs et les lions. Le chat domestique, lui, n'en possède que 250 millions en moyenne, moitié moins. Il aurait une intelligence comparable à celle d'un ours. C'est donc le chien qui remporte la palme du cerveau le plus complexe, mais là encore, attention, ça ne veut pas dire que le chat n'est pas intelligent. En effet, il possède d'autres capacités cérébrales, dont nous avons parlé tout à l'heure, qui lui permettent d'être beaucoup plus indépendant et au final, d'être mieux armé physiquement et intellectuellement pour se débrouiller seul dans la nature. Pour finir, j'ai un aveu à vous faire. Je pense que ma petite enquête pour savoir qui est du chien ou du chat est le plus intelligent n'a pas vraiment de sens. En effet, il est difficile, voire impossible, d'opposer les intelligences des animaux, bien que ça soit amusant pour nous les humains. Comme on l'a vu, il est complexe de parler d'une seule forme d'intelligence. Chaque animal a son propre génie, adapté au milieu dans lequel il évolue. Et ça vaut pour toutes les espèces. Se demander si un chien est plus intelligent qu'un chat, c'est comme se demander si un marteau est un meilleur outil qu'un tournevis. En fait, ça dépend de ce pourquoi il a été conçu. La science nous le dit d'ailleurs. Dans la nature, il n'y a pas une seule forme d'intelligence, mais une multitude de formes d'intelligence. Hein, Audin ? Voilà, les Épicurieuses et les Épicurieux, c'est terminé pour aujourd'hui. J'ignore si cette vidéo vous a rendu plus intelligents. En tout cas, grâce à Marie, vous en savez beaucoup plus sur l'intelligence de votre chat ou de votre chien. Si vous avez aimé, likez. Et n'hésitez pas à vous abonner. Je ne sais pas si c'est une preuve d'intelligence, mais en tout cas, ça fait du bien. Allez, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501